Bonjour à toutes et tous, comme on est tous concernés par des questions de transition dans nos mobilités et que nous avons des trains à prendre, on vous promet d'être respectueux de l'horaire qui était prévu au départ. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps à la présentation de Mme Brochard. On m'a demandé de répondre à la question de ce qu'on voyait en classe du travail en géographie sur la transition. J'ai essayé d'organiser mon propos avec l'idée qui a été présentée depuis ce matin, qui est un rappel mais qui me semble important, que la transition apparaît ou bien comme fil rouge central, on l'a dit dans les programmes de lycée général, dans les programmes de lycée professionnel, autour des questions un monde ou des mondes, une société, des sociétés en transition. Et elle apparaît aussi, et ça concerne parfois plutôt le collège, avec les épithètes, c'est-à-dire, on l'a vu, transition démographique, transition urbaine, transition énergétique notamment. D'un point de vue didactique, ce que je trouve intéressant et qui a été bien illustré dans la journée notamment, c'est que dans la géographie enseignée, cette notion permet d'introduire la notion temporelle en géographie. On l'a très bien vu tout à l'heure sur le cas africain. Puisque la transition est un processus, ça nous permet en géographie d'introduire cette notion temporelle auprès des élèves. Et puis l'autre élément très intéressant, plutôt illustré je trouve par la deuxième intervention, c'est que ça nous permet de travailler la notion de dynamique fondamentale là aussi dans nos programmes de géographie. Concernant à proprement parler les pratiques de classe, j'ai choisi de faire un compte rendu en quelque sorte de ce qu'on peut voir avec deux points d'entrée, donc une présentation en deux temps. Le premier point d'entrée, les entrées didactiques dans la classe autour des activités qu'on peut voir auprès des élèves et des traces dans les cahiers. Et puis un deuxième point que je trouve toujours intéressant pour se questionner sur une discipline enseignée, comment on enseigne la géographie ou qu'est-ce que la géographie scolaire ? C'est les supports qu'on utilise en classe pour parler de transition. Donc première entrée, les entrées didactiques. Qu'est-ce qu'on voit dans le travail en classe ? La première entrée je trouve qui est très présente dans l'enseignement de la transition en géographie scolaire, c'est l'entrée notionnelle, conceptuelle. C'est-à-dire tout simplement qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des définitions qu'on cherche à faire apprendre aux élèves. On essaye de leur faire construire, on essaye de les faire s'approprier ces définitions. Donc on va trouver toutes ces définitions proposées dans leurs cours, dans leurs cahiers, avec des degrés de complexité de plus en plus prononcées, depuis la définition relativement simple, parfois de transition urbaine, rurale, démographique, etc. jusqu'à des cartes heuristiques. Ce que j'appelle définition, ça peut aller jusqu'à des choses relativement systémiques et complexes qu'on va trouver dans les cahiers. Et je trouve que cette entrée-là, elle est très importante parce qu'en fait on apprend aux élèves à nommer les choses qui les entourent. On les apprend à conceptualiser, on leur apprend l'abstraction par la définition et l'entrée notionnelle. Donc je trouve que c'est un point d'entrée qui est effectivement très très important. Le deuxième point d'entrée que l'on perçoit le plus dans la classe autour de la transition, et ça a été très bien illustré je trouve tout à l'heure par M. Callas, c'est l'analyse de données statistiques. Ça c'est un incontournable de la géographie scolaire. Les graphiques, les pyramides des âges, les tableaux de données, les cartes avec des données chiffrées spatialisées comme on l'a vu aussi tout à l'heure, parfois prospectives. Ça c'est intéressant sur la population. Et là encore, je pense que c'est une entrée extrêmement intéressante puisque ça permet aux élèves de chiffrer, de calibrer, d'apprendre ce qui est un effet de seuil, ce qui est une rupture. Et de ce point de vue-là, on va repérer quand est-ce qu'on passe à plus ou moins de 50%. Tout à l'heure on a parlé de, on va apprendre à repérer quand des courbes se croisent, quand on va être plutôt sur de la transition démographique par exemple. On va voir ce qu'est une bascule. et tout ça, on l'a vu un peu aller là encore jusqu'à des degrés de complexité puisque quand on va passer du taux de pourcentage à des taux bruts, on va induire une vision différente, on l'a vu là encore tout à l'heure, de manière très intéressante sur l'Afrique. Donc je crois que cette entrée par la donnée statistique, elle est vraiment très intéressante dans la géographie enseignée de la transition parce que ça renforce la capacité des élèves à interpréter des informations, à en tirer des conclusions. Ça a été aussi expliqué tout à l'heure, ça ne peut pas être suffisant parce que les chiffres ne disent pas tout, parce que la statistique ne dit pas tout. Mais je crois malgré tout que dans la géographie scolaire, cette entrée-là, elle a une vertu, notamment sur certaines thématiques qui font l'objet, on le sait, de beaucoup de manipulations médiatiques. Je pense par exemple à la question des migrations. On en a moins parlé aujourd'hui, mais dans les transitions, il peut y avoir cette question bien évidemment de la transition autour des migrations et des mobilités. Et là vraiment, on sait à quel point cette question de la migration peut véhiculer de fantasmes, de manipulations. Et objectivée par la donnée statistique, c'est quand même des vertus de notre géographie enseignée. Un peu à l'autre extrême, mais de façon complémentaire, je trouve, troisième entrée didactique privilégiée autour de la transition, le débat. Donc là, évidemment, vous êtes nombreux autour de cette question des transitions à susciter le questionnement de vos élèves, susciter les discussions, les réflexions autour des questions d'aménagement du territoire, autour des questions plus politiques. Évidemment, choix des sociétés, possibilité de gouvernance de ces transitions. On l'a vu un peu en filigrane aujourd'hui. À quelle échelle on peut gérer une transition ? Donc cette entrée par des pratiques, on va dire, de débat en classe, de discussion, c'est bien évidemment très important pour rappeler aux élèves que la transition, c'est pas un passage inéluctable d'un État à un autre, que la transition, elle peut se faire dans l'action. On l'a vu là avec des scénarii différents. Ça replace le rôle des acteurs, évidemment, dans une vision plus politique de la géographie. Donc là, ça peut mettre en place, ça peut permettre de mettre en place des activités très intéressantes. Madame Rochard propose notamment un tableau de synthèse avec des alternatives possibles dans le cadre de la durabilité touristique à Venise. Et je pense que là encore, c'est un des rôles essentiels de notre géographie enseignée, de sortir parfois des visions un peu binaires tranchées ou du catastrophisme et de pousser la réflexion, le recul critique des élèves par ces pratiques. Quatrième entrée sur la transition en classe, évidemment l'étude de cas. Bon, c'est une entrée de tous nos programmes de géographie, donc c'est pas spécifique à la transition. Mais on a vu, là encore tout à l'heure, à partir du cas de l'Afrique, à quel point l'étude de cas permet d'entrer par le concret, permet de vraiment mettre en lumière des effets de la transition sur des territoires. Donc évidemment l'entrée par l'étude de cas, c'est l'entrée territoriale de la transition. Ça va permettre sans doute de montrer que les transitions, elles sont inégales en intensité sur les territoires. Ça va permettre sur un espace donné de croiser les diverses transitions, donc l'aspect comment sur un territoire en fait il y a à la fois des transitions économiques, environnementales, sociales, politiques. On a vu qu'on ne pouvait pas en fait se départir de ces croisements de transition. Et évidemment donc cette entrée par le cas est toujours plus concrète pour les élèves, même si ça oblige ensuite à un travail d'induction. sur les études de cas, une entrée intéressante il me semble sur le cas des transitions, ça peut être la sortie de terrain évidemment, ou en tout cas l'entrée par le territoire local et la géographie de la France. On a, bon j'aime bien mettre en valeur les territoires de notre académie, mais on a de quoi faire rien que sur le territoire académique, des choses sur les transitions donc d'espaces productifs agricoles, d'espaces de montagne, le littoral, la forêt, les espaces touristiques, les espaces urbains regorgent de transitions dans l'environnement proche des élèves et peuvent amener une vision de la géographie de la France qui n'est pas toujours la plus facile et la plus aisée. Je parle sous couvert de Madame Gauthier qui milite beaucoup pour ce travail de géographie de la France, qui est une vraie préoccupation. Donc ça c'était pour l'entrée didactique, comment on travaille la transition, les quatre entrées qui me semblent principales. Deuxième point, vous voyez je vais être, j'espère, largement dans les temps, les supports utilisés en classe. Alors là aussi je trouve que ça dit beaucoup de ce qu'on essaye de faire de la géographie enseignée. Premier support, ça rejoint le point que j'ai évoqué tout à l'heure, les statistiques, les graphiques, toutes les données qui vont permettre de faire du travail avec les élèves, très méthodologiques souvent, mais intéressants. Tout à l'heure on en a eu encore une fois une démonstration avec les courbes, les phases, etc. C'est important pour les élèves d'avoir cette vision qui permet donc une représentation de la transition qui est donc objectivée. Alors après on l'a vu, il faut réussir ensuite à la nuancer, à rentrer dans un recul critique par rapport à cette vision qui peut un peu figer. Donc de ce point de vue là, vous le savez tous, on est vigilant à ce que la vision schématique ne devienne pas une vision modélisante ou sclérose leur vision de l'évolution du monde et qu'elle ne devienne pas comme une vision linéaire inéluctable. Donc là-dessus, pour moi il y a des points forts à cette entrée par le support graphique, le support statistique, mais bien évidemment ça va nécessiter de la part de l'enseignant une capacité et ensuite à nuancer la vision que propose le support statistique, notamment encourager à des comparaisons internationales par exemple pour remettre en perspective. Le deuxième support utilisé dans les classes, et je crois qu'on en a vu tout le bénéfice tout à l'heure encore une fois sur l'Afrique, c'est l'entrée par le paysage, par la photographie, par l'image. Roger Brunet disait qu'il existait des paysages de transition et je pense qu'on en a vu quelques-uns tout à l'heure. On a vu aussi l'effet que ça a sur nous, évidemment, à quel point le fait de repasser à hauteur d'homme peut permettre parfois d'incarner et pour nos élèves, c'est vrai que cette complémentarité, elle est aussi extrêmement intéressante. Dans ces moments-là, on voit beaucoup dans les classes comment les enseignants vont apprendre aux élèves à lire un paysage, évidemment, à voir les marqueurs de transition. On en a vu aussi tout à l'heure sur la transition énergétique avec les éoliennes en arrière-plan. Donc on va apprendre à lire aux élèves le bâti, apprendre à lire les infrastructures, apprendre à lire les marqueurs visuels de la transition. Et là, je trouve que c'est le pendant très complémentaire de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire on a la définition, le concept de l'abstraction et puis on a son incarnation. Et le va-et-vient en géographie est toujours, bien évidemment, très intéressant. Apprendre à nommer un phénomène que l'on peut observer ensuite en visuel. L'intérêt du paysage, c'est aussi qu'il permet de voir les effets de la transition. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. On a vu là encore que que ce soit le support graphique, les données statistiques ou le support visuel, il ne donne jamais la réponse sur les causes. Et pour les élèves, ces supports-là ne donnent pas, tout est implicite en fait sur les causes de la transition. Quand on observe un graphique, quand on voit en visuel de manière concrète ce qu'est la transition dans un paysage, on n'en a pas les causes. Et on l'a vu, je trouve aussi cet après-midi, c'était les collègues spécialistes qui apportaient cette réponse. Donc j'ai envie de dire, en classe, l'enseignant, c'est le spécialiste. Donc sans doute, est-ce à lui, en tout cas, d'amener les élèves à réfléchir aux causes ou de lui apporter. Puisqu'en fait, tous ces supports-là ne disent rien des causes de la transition. Un petit mot concernant les paysages et les images. On a vu quelque chose de très intéressant tout à l'heure avec la vision de l'étalement urbain avec deux photographies avec vue satellite. Vous avez une belle lecture d'images sur géo-image, si vous utilisez le site, sur le massif pyrénéen en jeu de transition. Je me permets de le citer pour à la fois faire de la géographie de la France locale et parler des transitions. Troisième support utilisé dans les classes, qui est assez spécifique à ce thème, le dessin de presse. Alors on n'en a pas vu cet après-midi. Et dans les classes, par contre, sur les thèmes de transition, le dessin de presse est assez présent. Parce qu'il montre l'impact dans les médias, dans l'opinion publique, de ces questions de transition et tout ce que ça suscite comme débat, comme questionnement, comme défi aussi, sur les thèmes environnementaux notamment. Le dessin de presse est assez souvent utilisé. Bon, ça contribue évidemment à l'éducation aux médias et à l'information, ça contribue au recul critique et ça fait entrer la notion d'opinion publique autour des questions de transition. Donc je pense qu'il a toujours une vertu, évidemment, en termes de réflexion critique. Et puis il interroge l'engagement des acteurs avec souvent des visions partisanes, évidemment, dans cette question de la transition. On l'a vu depuis ce matin, il y a beaucoup d'enjeux politiques, évidemment, autour de ces questions. Et enfin, voilà, le dernier support, ce sont les dossiers documentaires, donc bien évidemment pour les études de cas, qui incluent souvent des articles scientifiques. Donc là, ça dit aussi que bien évidemment, en géographie de la transition, on a besoin, notamment sur le thème environnemental, mais pas que. On a besoin de cette vision souvent un peu plus neutre des scientifiques, parce que à côté de ça, en réalité, beaucoup de supports qu'on utilise sur la transition viennent des collectivités. Et là encore, on l'a vu tout à l'heure, ces supports des collectivités, ils ne sont pas neutres en réalité. Ils ont une intention politique. Donc on voit ces panneaux de collectivités qui présentent des aménagements de territoire, le coût que ça représente, les choix stratégiques, etc. On voit parfois des affiches, donc des infographies, des choses comme ça. Et je trouve intéressant que sur cette question de la transition, on explique aux élèves vraiment les natures des documents, parce que je trouve que ça, forcément, un texte scientifique n'est pas un texte d'acteur politique. Et ça permet de parler avec les élèves de conflits qu'entraîne le passage d'un état, évidemment, à un autre. Voilà, donc j'ai essayé de brosser par le support et par l'entrée didactique un petit peu ce qu'on voyait dans la classe de la géographie de la transition. En conclusion, il me semble que sur la transition, mais en réalité comme sur les autres concepts, on a une géographie scolaire qui combine apprentissage de concepts, observation par les paysages, etc., notamment analyse et débat. Donc une géographie qui constate d'un côté, qui cherche à constater, rendre intelligible, objectiver les phénomènes du monde, les décrire, évidemment. Et puis une géographie qui fait réfléchir, parce que les phases de changement sont des questions qui suscitent évidemment la réflexion et qui nécessitent une contextualisation. Donc ce matin, Jérôme Gondeux disait en histoire, il faut d'abord le schéma et puis après on le nuance. En géographie, il faut rendre intelligible et puis après accepter d'aller vers la complexité. Il me semble que c'est ce qu'apporte donc cette notion de transition. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Alors moi, dans l'idée, je voulais vous présenter une séance pédagogique qu'on pourrait mettre en œuvre sur du niveau quatrième. On avait vraiment pour objectif de vous fournir une séance un peu clé en main que vous pourriez utiliser avec vos élèves, tel quel. Donc j'ai choisi des documents et je vous fais une proposition pédagogique de mise en œuvre. Vous avez un petit document qui vous permet de suivre un peu tout ça. J'espère que ce sera assez clair et si ça ne l'est pas, vous me poserez des questions à quoi que je puisse y répondre. Alors, ce chapitre sur la transition touristique, il concerne particulièrement le niveau quatrième et le thème sur les mobilités humaines et transnationales, puisqu'on a un chapitre entier consacré au tourisme et à ces espaces. Alors, pourquoi enseigner les mobilités ? Parce que les mobilités humaines transnationales sont une composante majeure de la mondialisation. Elles sont indispensables au fonctionnement des sociétés dans un monde interdépendant. Et elles doivent être étudiées en géographie selon une approche multiscalaire, partir des individus de leur pratique et surtout favoriser des approches concrètes. Et c'est en ce sens que Venise se prête particulièrement bien à cette démarche. Alors, pourquoi enseigner le tourisme ? On entend par tourisme une mobilité volontaire et d'agrément à des fins personnelles ou professionnelles. Ce tourisme, il est doublement lié à la mondialisation de par sa diffusion à l'ensemble de la planète et par l'importance des flux touristiques qui sont également de plus en plus lointains. Donc le tourisme concerne de plus en plus de monde. Pourquoi s'attarder sur Venise ? Parce que c'est un exemple qui permet de mobiliser de nombreuses notions au programme. C'est un espace qui est confronté aussi à de multiples problèmes que je vais évoquer. Il y a beaucoup d'enjeux autour de Venise et un nombre d'acteurs sont concernés. Un ensemble de solutions aussi sont mises en œuvre et la démarche pédagogique peut aboutir à différents travaux, ce qui est toujours riche d'un point de vue pédagogique. Alors, j'ai prévu de vous faire un tout petit point sur Venise, mais vraiment pour vous donner quelques billes, on va dire scientifiques et contextuelles, et ensuite de vous expliquer comment on pourrait procéder avec des élèves de 4e. Alors, au niveau mondial, beaucoup de villes ont adopté le discours du patrimoine dans leur stratégie de développement du secteur touristique. Seulement quelques-unes sont devenues des destinations privilégiées du tourisme culturel. Et Venise peut être considérée comme une ville globale dans le panorama mondial, voire une icône du tourisme mondial. Le processus d'aménagement touristique à Venise est très avancé, ce qui permet en tant que géographe d'observer et d'analyser concrètement les conséquences spatiales et sociales de ce tourisme, la transformation de l'espace urbain, dans le but d'accueillir des millions de visiteurs. Donc cette grande industrie touristique a pris une ampleur importante depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, c'est une des premières places de l'économie internationale. Le nombre de touristes est passé de 25 millions à 698 millions d'arrivées internationales, selon l'OMT. Et les conceptions aussi très consommatrices de la société industrielle sont intériorisées par des touristes qui viennent à Venise pour se divertir. C'est un lieu dans lequel on sort un petit peu de sa vie quotidienne et cela met cet espace en concurrence avec Disneyland, concept cher à Sylvie Brunel, et entraîne des modifications sur l'environnement qu'on ne peut pas ignorer. Parallèlement, cette fréquentation a provoqué une sur-occupation de l'espace urbain à Venise, où s'enchevêtrent les canaux, les ruelles et surtout un flux piétonné massif, jusqu'à 400 000 pieds foulant les pavés vénitiens en une demi-journée, pour une ville qui affiche une population de 64 000 habitants seulement. Pour faire face à cette occupation massive, la ville de Venise doit gérer des flux et les autorités municipales doivent faire preuve d'une imagination pratique pour assurer la viabilité de la vie quotidienne des habitants de Venise. En d'autres termes, il faut répartir ces flux et organiser un cheminement pour permettre à tous les acteurs d'habiter cet espace. Ce tourisme est aussi largement alimenté par l'essor du tourisme de croisière et l'arrivée de gros paquebots. Et les gros paquebots jouent un rôle très important dans la ville de Venise. Environ 600 navires y accostent tous les ans, soit à peu près 8 à 10 navires par jour. Cela impose des contraintes qui sont jugées très importantes. Déjà, le passage peut être un danger pour la ville. En effet, le tirando de ces navires entraîne souvent la création d'une vague recouvrant partiellement la ville et déstabilise la vague provoquant l'érosion des fonds marins, ce qui contribue à l'enfoncement de la ville. D'autre part, il peut y avoir des accidents, comme en 2019, où, suite à une panne de moteur, le navire de croisière MSC Opéra a heurté le quai auquel il voulait s'amarrer, ce qui a créé une frière pour les touristes et des dégâts matériels. Deux mois plus tard, c'est un nouveau navire qui a percuté le quai. Donc la municipalité de Venise a décidé de limiter un peu ces mastodontes, puisque c'est des énormes bateaux de croisière, et de réduire la navigation des bateaux de 1000 tonnes. Donc ça devrait être réduit d'un tiers progressivement. Et la pollution qui s'y rattache également, pollution de l'air et pollution visuelle. Alors les apports du tourisme à Venise sont indéniables, donc on ne peut pas arrêter le tourisme à Venise, puisqu'il y a pas mal de retombées positives, mais il y a aussi des coûts qu'on ne peut pas négliger. La congestion du système de transport, la production massive de déchets, l'augmentation des liens de consommation et des prix des maisons. La tendance de l'industrie touristique à entrer en compétition avec une autre fonction du centre touristique, c'est-à-dire celle d'offrir un espace propre aux habitants de la ville. Et cette expansion du secteur touristique se répercute de manière controversée sur la qualité de vie des populations locales. Donc la transition touristique à Venise est nécessaire, d'autant plus que la ville se trouve au cœur d'un changement climatique, puisqu'elle est confrontée à un phénomène de montée des eaux. Alors, le site de Venise a quand même une configuration particulière. Venise est située au cœur de la lagune et chaque osse importante du niveau de l'eau entraîne une submersion de la ville. On appelle ce phénomène le phénomène d'Aqua Alta. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce phénomène. Il n'est pas nouveau, mais il est amplifié. Au cours de la décennie 2000-2010, la place Saint-Marc s'est retrouvée plus de 50 fois sous 1,10 m d'eau. Donc c'est 10 fois plus qu'en 1930. Ces phénomènes sont de plus en plus importants. Et depuis 1973, une loi a décrété la protection de Venise d'intérêt national prioritaire. En 2019, la ville a subi une Aqua Alta, c'est le vent à 1,84 m, ce qui s'est rapproché du record historique. Dans ce contexte est né un projet appelé Modulos Experimentales Electromécanicos, donc un module expérimental électromécanique ou projet MOZ, qui vise finalement à aménager l'espace pour endiguer les conséquences négatives de cette montée des eaux. Le principe, c'est d'installer des digues, des digues aux portes de la lagune et situées sous la mer pour ne pas gêner la navigation et l'écoulement des eaux. Mais le projet n'est pas tout à fait abouti. Il a commencé en 2003 et il s'accompagnait de pas mal de scandales. Donc dans ce contexte, la transition touristique à Venise semble urgente à mettre en œuvre. Et c'est un thème qui se prête particulièrement à l'étude de cas. Donc nous venons juste de parler d'étude de cas, donc je ne vais même pas vous en reparler. Là, je vous ai mis une photographie qui est issue du site Géo Images, où en fait on a pu observer le changement de la couleur de l'eau à Venise suite à l'arrêt du tourisme dans le contexte du coronavirus. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on s'est mis à réaliser qu'il était urgent de modifier nos pratiques touristiques à Venise. Alors, comment procéder ? Par étude de cas, bien entendu, il faut favoriser une approche concrète. En quatrième, le tourisme et ses espaces peut être étudié en quatre séances de 55 minutes. Et je propose de faire un zoom sur la séance 1 et 2. Alors, l'objectif de la séance 1 serait de faire produire aux élèves une étude de cas. C'est-à-dire que chaque groupe va travailler par compétence et va traiter un aspect de l'étude de cas. Chaque groupe va aussi produire quelque chose de différent. Pour réaliser vos groupes de compétence, vous pouvez avoir procédé à une évaluation de diagnostic, c'est-à-dire identifier quelles sont les compétences à renforcer chez les élèves. Et on peut envisager quatre groupes différents. Donc, un premier groupe de travail, écrire. Le but de ce groupe serait de produire un texte qui présente la ville de Venise, ses aménités, sa mise en tourisme progressive et les risques qui la menacent. A partir de documents, de questions sur des documents, on peut laisser à peu près 15 minutes pour répondre à des questions et 10 minutes pour produire un texte. Ce groupe-là pourrait concerner des élèves qui sont un peu plus fragiles peut-être, parce que les documents que j'ai choisis sont assez facilement compréhensibles. Et qu'en étant quatre ou cinq, ils peuvent produire un texte en 10 minutes de qualité. Vous pouvez les évaluer, vous, en tant qu'enseignant sur deux compétences particulières, coopérer, vu qu'il s'agit d'un travail de groupe, et la production réalisée par le groupe écrire. Donc, j'ai prévu cinq documents pour ce groupe écrire. Nous verrons avec Sandrine s'il y a un moyen pour transmettre après les documents aux collègues intéressés. Donc, commencer à travailler sur le site, sur Google Earth, une source d'un manuel scolaire sur les sites touristiques à Venise, un texte qui présente la ville de Venise et sa lagune, un document sur le phénomène d'Aqua Alta, et un scénario sur la montée des eaux. Donc, à partir de là, le groupe 1 peut travailler la compétence écrire. On peut aussi constituer un deuxième groupe qui travaillerait plutôt la compétence pratiquer l'oral. Donc, l'objectif serait de montrer dans quelle mesure Venise est une icône du tourisme global, quels ont été les aménagements et la transformation de l'espace en ce sens, évaluer, coopérer, toujours, et pratiquer l'oral. La production attendue pour ces élèves serait de produire un récit qui présente les aménagements et les transformations urbaines à Venise. Toujours selon le même principe, 15 minutes de questions sur des documents et 10 minutes pour produire une synthèse orale. Donc, un tableau statistique, un petit extrait d'un documentaire du SNES sur le carnaval de Venise. Une photographie des navires de croisière. Une autre photographie sur la mise en tourisme et surtout le surtourisme à Venise. Voilà, 4 documents. Troisième groupe, mobiliser les outils numériques. Donc, on peut proposer aux élèves de travailler sur les effets du surtourisme, évaluer la compétence numérique et toujours coopérer. On demandera à ce groupe de produire une présentation numérique qui met en évidence les effets du surtourisme à Venise. Et là, je vous ai proposé plusieurs documents sur toutes les conséquences négatives de ce tourisme, donc la contestation de la population, les conséquences environnementales, avec plusieurs articles de presse. Et un graphique qui montre aussi la diminution du nombre d'habitants à Venise, puisque les habitants de Venise eux-mêmes désertent leur ville, excédées par les conséquences du surtourisme. Et un dernier groupe qui pourrait exercer son esprit critique. Donc là, les documents sont un peu plus complexes et il s'agit vraiment d'étudier la complexité du jeu d'acteurs, réfléchir aux solutions pour mettre en place un tourisme durable. Il faudrait que ça soit plutôt des élèves un peu plus à l'aise, on va dire, avec les documents. L'objectif est de produire un tableau de synthèse qui mettrait en évidence des alternatives à développer dans l'optique d'une durabilité touristique. Donc, des documents sur le projet MOZ. J'ai bien aimé cette carte aussi qui a été réalisée par des citoyens vénitiens qui ont comparé Venise à Disneyland. Donc le document 3. Une manifestation contre l'instauration d'une taxe sur les touristes à Venise, puisque c'est un projet qui est en cours et qui est porté par la municipalité. Et le chantier MOZ a présenté aux camarades. Donc je ne sais pas si tout ça a été très clair, mais en gros l'idée pendant 25 minutes, c'est de répartir vos élèves en plusieurs groupes de compétences, de les faire travailler sur différents thèmes qui vont après donner lieu à une production particulière qui pourra constituer le corps de l'étude de cas. Ça va ? Dans une deuxième phase, au bout de 25 minutes, phase de restitution, donc chaque groupe va restituer son travail pour le présenter aux élèves de la classe. Pendant ce temps, on demandera aux élèves de prendre des notes et on leur expliquera bien que ces notes vont leur servir pour remplir un schéma heuristique afin de les mettre en situation d'attention sélective parce que sinon, on le sait, ils vont écouter dormir. Donc on leur dit bien que ça va leur être utile pour remplir leur schéma. Et suite à cette restitution, on peut formuler ensemble une problématique qui va structurer l'étude de cas que viennent de construire les élèves et construire un schéma heuristique. Alors, je vous montre un schéma heuristique que j'ai essayé de construire. Il n'est pas magnifique parce que le logiciel m'a pas fait des magnifiques flèches, mais en tout cas, en gros, on a toutes les idées qui émergent du dossier documentaire. Donc pourquoi la transition touristique est nécessaire à Venise ? Parce que le site est aménagé, parce que la ville est menacée par un surtourisme et parce qu'il y a des nuisances considérables pour la population. Pour chacune de ces éléments, j'ai décliné dans mon schéma heuristique un peu ce qu'on pouvait constater et quelles étaient les solutions proposées. Donc les solutions, elles sont en jaune clair. Tout ça afin d'aménager l'espace et sensibiliser un tourisme éco-responsable. Donc ce schéma heuristique pourrait être finalement le bilan de la première séance et serait issu du travail de groupe et de la restitution orale des élèves. En séance 2, donc en deuxième heure, l'idée c'est de faire réaliser un croquis de synthèse aux élèves à partir de l'étude de cas et du schéma heuristique. Et en fait, si vous voulez, les parties de mon schéma heuristique peuvent servir à constituer la légende organisée du croquis de synthèse. Donc il faut partir de ce document pour pouvoir faire le croquis de synthèse. Là, on va évaluer, pratiquer différents langages et mobiliser les outils numériques. Donc en 40 minutes, on peut projeter un fond de carte vierge et construire la légende avec les élèves. Quatre possibilités pour différencier le travail. Soit on travaille sur les éléments de la légende et puis on travaille sur le choix des figurés avant la réalisation du croquis. Donc en gros, on donne un fond de carte vierge aux élèves et on les fait réfléchir aux éléments de la légende et au choix des figurés, puis on les met dans la réalisation du croquis. Deuxième possibilité, on pré-remplit les grandes parties de la légende, donc grand 1, grand 2, grand 3 de la légende. On les fait travailler sur le choix des figurés et ensuite ils réalisent le croquis. Troisième manière de différencier, on pré-remplit le croquis avec les grandes parties de la légende et les figurés avant la réalisation du croquis. Et pour des élèves qui seraient moins à l'aise avec la tâche cartographique, on pré-remplit les grandes parties de la légende, les figurés et les éléments et on leur demande de placer les éléments en face des figurés qui ont déjà été choisis. Donc cette proposition, elle vous permet finalement de différencier à quatre niveaux la tâche cartographique. L'idée étant que chaque élève arrive à réaliser son croquis et ensuite en fonction de leurs compétences, vous complexifiez ou pas la tâche. Donc sur un niveau quatrième, on peut penser faire un croquis à peu près de ce type. Voilà, ça c'est faisable avec du niveau quatrième. Venise, c'est aussi un exemple qu'on peut transposer facilement en première. Donc là, il faudrait que les attentes en termes de croquis soient un peu plus élevées, voire passer sur du croquis numérique. Et voilà un exemple de croquis sur du niveau première qui peut être réalisable en une heure par les élèves, avec une légende un peu plus fournie. Et vous trouverez le fond de carte sur Geoimages aussi. Donc pour le croquis, je prévoyais à peu près 40 minutes et pour diversifier un peu cette fin de séance, on peut leur proposer de créer un voyage virtuel avec Google Earth en les faisant travailler sur la lagune et en leur proposant de placer des petites puces sur les endroits qu'on pourrait aménager afin de permettre cette mise en œuvre d'un tourisme plus durable. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette mise en œuvre pédagogique. En tout cas, je peux vous envoyer tous les documents, vous avez une petite ligne de route. Normalement, ça passe sur deux séances. Merci.